Bonsoir madame, depuis la mort de votre fils Imad Solda dans l'armée française tuée à Toulouse en mars 2012 par Mohamed Merah, on peut dire que vous continuez à le faire vivre à travers votre propre combat contre la radicalisation des jeunes ? Oui tout à fait, je voulais réaliser d'ouvrir cette maison, la maison Aïmed pour la jeunesse et les parents, pour aider ces jeunes de ne pas tomber dans la radicalisation, c'est très important pour moi. Parce que j'ai signé la France, je reçois beaucoup de courriers, beaucoup de mails, mais de voir quelque chose sur place, une maison, concret, qu'on peut échanger, qu'on peut aider, qu'on peut écouter les parents dans leurs souffrances, dans leurs difficultés, et aider surtout ces jeunes qui tombent dans la radicalisation. Voilà, on le voit à l'instant à l'image, c'est une maison qui porte le nom de votre fils, Maison d'Imat pour la jeunesse et les parents. Elle est située, cette maison, en plein cœur d'un quartier défavorisé de Garges-les-Gonesses, près de Paris. Tout à fait, ça se trouve dans un quartier très, je vois qu'il est très pauvre, parce qu'on voit dans cet vieux immeuble, et en plus à côté de la mission locale et le centre social, et je suis au milieu. Alors il n'y en a pas mieux d'être bien centré dans cette maison, qui va accueillir des gens, de partager des repas, des idées, de sortir de ce flueur, de ce radicalisation où ils tombent, de ce secte qui est dangereux pour nos jeunes aujourd'hui. Il y aura dans cette maison, si j'ai bien vu, deux éducateurs à plein temps, et aussi un psychologue, un avocat ? Un psychologue, un avocat, et j'essaierai de trouver une assistance sociale aussi, pour aller à l'écoute, et qu'on peut trouver des solutions pour nos jeunes. À qui ça s'adresse ? Aux parents en priorité, d'après ce que j'ai lu dans vos déclarations. C'est d'abord les parents qui ne trouvent pas forcément auprès des autorités, des structures associatives, à qui parler quand ils voient leur enfant évoluer dangereusement. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, les parents, des fois, ils ne font pas attention, des fois, malheureusement, et ça leur échappe tout de suite, comme un virus. Aujourd'hui, l'enfant, il est normal, le lendemain, il n'est plus normal, et on ne sait pas pourquoi. Alors je voudrais montrer aussi qu'il faut faire attention, il faut être vigilant, de préparer les parents, de travailler avec les parents avant de travailler avec les jeunes. Parce que c'est les parents, la maison, l'école commence à la maison, et on doit travailler avec les parents aujourd'hui, c'est la plus priorité d'aider ces parents en difficulté. Parce que des parents, ils ont peur aujourd'hui, ils ne savent pas à qui parler, à qui s'adresser, ce n'est pas un téléphone, mais il faut vraiment dialoguer côte à côte et qu'on peut trouver des solutions. – Avec des priorités qu'on a déjà identifiées ici même, c'est-à-dire aider ces parents à repérer les premiers signaux de radicalisation, tenter de, si c'est encore possible, de retisser les liens avec leurs enfants. – Oui, c'est important, c'est pour ça qu'on a une cuisine, vous savez quand on va faire, je vois votre, enfin c'est la cuisine que vous avez, la table ça fait le dialogue, ça partage, ça apprécie, il y a du goût, il y a des valeurs, il y a plein de choses à table, et cette table pour moi elle est mondiale. – C'est le lieu d'échange privilégié. – Bien sûr, quand on fait un repas avec les parents et avec les jeunes, on peut discuter, on peut dialoguer, on peut connaître la difficulté de l'autre. – Oui, mais je lisais l'une de vos déclarations pour, vous disiez, Latifah Mziaten, je veux montrer à ces familles qu'elles peuvent donner de l'amour comme moi j'en ai donné à mes enfants, et on se dit c'est très loin, mais est-ce que l'amour ça peut suffire ? Est-ce que les jeunes qui ont basculé dans le djihad étaient tous en manque d'amour ? Est-ce que c'était… – Moi quand je regarde le parcours de Mohamed Marra, il avait on qui l'amour, du tout. – C'est vrai. – Quand on regarde les frères Kouachi, on qui l'amour. Alors tous ces jeunes qui partent, c'est toujours un échec, un croixage scolaire, une souffrance, un divorce, un enfant placé au foyer, un délinquant, il se trouve dans la prison, et là on touche la dignité de cette jeunesse, et quand on touche la dignité d'un homme, c'est difficile après. C'est pour ça qu'il faut tomber la main aujourd'hui. Et l'amour il est important, l'amour c'est la vie je pense, la vie c'est l'espoir, c'est le rêve, quand on a un corps plein riche d'amour, qu'on peut donner, ça ne s'avante pas, ça n'achète pas, on peut donner gratuitement. – Et vous êtes d'accord pour dire que l'amour ne suffit pas toujours à vous danser ? – Bien sûr, il ne suffit pas l'amour, mais l'amour, il y a l'amour, il y a l'éducation, il y a le cadrement, il y a le compagnement d'un enfant. Il y a un sommelement général pour donner à l'enfant, l'enfant on ne peut pas l'élever seul. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, c'est dommage qu'il n'y ait plus de services militaires, parce que c'était mondial, parce qu'il y a les parents, il y a l'école, il y a le service militaire. Aujourd'hui, quand on parle avec n'importe quelle personne, il dit qu'il n'y a plus d'argent. Alors il n'y a plus d'argent, il y a une crise, alors on laisse cette jeunesse perdue aujourd'hui. Bien on doit trouver des solutions. C'est pour ça que l'amour il est important. – Il faut le cadre aussi. – Il faut le cadre, il est important, et l'éducation elle est mondiale. L'école elle commence à la maison. La maîtresse c'est une mère, et c'est la mère qui est prof à la maison. – Votre courage Latifa Beninziaten, votre détermination fait l'admiration de tous. Où trouvez-vous aujourd'hui les raisons d'espérer ? – L'espérer c'est quand on voit tout ce courageux, quand des jeunes vous appellent et vous disent « Grâce à vous j'ai pris le bon chemin, madame. » Ça me donne plus de courage. Quand une mère me dit « Merci beaucoup madame, mon fils il a pris le bon chemin. » – Depuis trois ans et demi vous en avez vu ? – Oui, beaucoup. – Et ça me donne plus de force, ça me donne plus de courage de continuer ce que je suis en train de faire aujourd'hui. – Qu'est-ce que vous l'avez dit à ces enfants ? – Vous savez quand on parle d'être fier d'être français, de chercher ses valeurs, de chercher sa identité, il ne faut pas rester l'ignorance. L'ignorance on ne peut pas rester quand on ne sait pas où on est. On doit savoir qui je suis. Alors je parle comme ça, qui êtes-vous ? Est-ce que vous êtes français ? Oui. Est-ce que vous avez des niveaux, est-ce que vous cherchez du travail ? Non, je n'ai pas de chance. Mais il faut chercher. La chance ne viendra pas vers vous. C'est à vous de chercher votre chance. Et quand on cherche la chance, on la trouve. Et quand on la trouve la première, il faut la saisir. Même qu'il n'est pas à un autre niveau, mais il faut la prendre. Et après on la cherchera à une autre chance. Et de dialoguer avec eux par amour, par partager, le respect. Le respect des valeurs, le respect de l'autre, d'aller vers l'autre, d'être ouvert, un regard chaleureux, le sourire. Vous savez, le jeune il vous regarde. Il ne vous dit personne ne me parle comme ça madame. Je n'ai pas des mots comme ça. Et ça fait tout de suite un échange avec ce jeune. Merci beaucoup Latifa Imziaten d'être venue nous parler de cette maison d'IMAD pour la jeunesse et les parents qui vient donc d'ouvrir il y a quelques heures à Garges-les-Gonesses en banlieue parisienne. Merci à vous. Merci, vous restez avec nous. On accueille à présent... Merci.